Des milliers de personnes souffrent d'un sentiment de culpabilité qui les rend misérables. Y a-t-il une solution? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'heure de la Bonne Nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la Bonne Nouvelle. Nous sommes très heureux d'être avec vous pour ce prochain 30 minutes. Puis on est certain que vous allez en retirer une bénédiction de la part du Seigneur. Nous avons avec nous, c'est-à-dire Jean-Pierre, avec le message. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Gaston. Et puis François aussi, pour nous parler de notre offre gratuite, bien sûr. Notre offre sensationnelle. C'est vrai, c'est toujours sensationnel. La parole de Dieu. Oui, parce que c'est la parole de Dieu, en effet. Et puis aussi, on a Sophie qui va chanter, Sophie Arbour, qui va chanter pour nous un très, très beau cantique, un message en chanson. Alors Jean-Pierre, peut-être que tu pourrais nous parler un peu du titre de ton message pour aujourd'hui. Bien, on a pensé, vu que le thème de notre série cette année, c'est Jésus-Christ ou religion, enfin religion ou Jésus-Christ, on a pensé à parler de cette catégorie de personnes auxquelles il semble que le Seigneur Jésus-Christ s'est intéressé d'une manière très particulière, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les misérables, mais les gens qui étaient des laissés pour compte, les gens qui étaient un petit peu en marge de la société. Il semble que le Seigneur était beaucoup plus près de ces gens-là qu'il était des gens qui étaient à leurs propres yeux des biens portants. Et on sait que dans notre société aujourd'hui, Gaston, il y a énormément de ces personnes qui sont laissées pour compte, ces personnes qui sont misérables et qui s'imaginent qu'il n'y a plus personne qui pense à eux. Eh bien, nous, on a une bonne nouvelle pour ces gens-là. Oui, c'est vrai, en effet. Et peut-être aussi des gens qui se posent la question à savoir, bon, religion ou Jésus-Christ, puis ils se posent la question à savoir comment ça qu'on a choisi un tel thème. Ils doivent avoir une raison. Est-ce que tu as une raison pour ça, toi, peut-être, à nous présenter? Bien, je pense qu'en réalité, c'est parce que dans la mentalité des gens, surtout ici au Québec, on associe toujours la religion avec Jésus-Christ. On ne peut pas s'imaginer, même on pense que Jésus est un personnage religieux et qu'il est associé à la religion. On ne peut pas dissocier Jésus de religion, alors que c'est deux choses complètement différentes. La religion, c'est en réalité ce que les hommes font pour essayer de plaire à Dieu, alors que Jésus, c'est Dieu qui est venu vers l'âme. C'est très, très différent. Et le Seigneur Jésus ne nous appelle pas à une vie religieuse, mais il nous appelle à une vie nouvelle en relation avec lui. Et ça aussi, c'est différent. Et c'est ce qu'on essaie de présenter aux gens du mieux qu'on peut. Est-ce qu'on pourrait dire, Jean-Pierre, que religion, il semble que la religion, ça accommode les gens. Parce que la religion, c'est comme si les gens vivent leur religion à leur convenance. C'est ça. Et aujourd'hui, on a ce qu'on pourrait appeler les religions à la carte. C'est-à-dire qu'on choisit à travers différents courants religieux ce qui fait notre affaire. et puis on se construit notre propre religion à cette lumière-là. Et bon, alors ça, ce qui est dangereux, c'est que ce sont tous des faux chemins qui mènent à la perdition. C'est pour ça qu'on veut avertir les gens. Ça, c'est vrai. C'est de la façade, un peu. C'est ça qu'est la religion. Tandis que le message de Dieu, lui, il est toujours conforme à la vérité. Puis il y a un message de Dieu pour l'homme. Puis Dieu nous a parlé à travers son Fils, à travers Jésus-Christ. Puis c'est en lui, puis par lui, qu'on peut avoir le pardon des péchés, puis le salut de notre âme aussi. La religion a pour effet d'un petit peu amoindrir l'état de perdition de l'homme. L'homme se cache en réalité sous sa religion, alors que Dieu veut justement qu'il soit mis à nu, qu'il réalise, qu'il dise qu'il est perdu, qu'il ne peut rien faire. Dieu veut la réalité, la sincérité du cœur, ce que la religion empêche d'avoir. C'est vrai ça. Bien, François, tu vas nous parler un peu de notre offre gratuite, s'il te plaît. Oui, on a encore, comme à l'habitude, notre calendrier, Bonne Semence. C'est un bloc, donc, de méditation quotidienne. Et puis on a la journée, la date. Vous avez les deux versets, un ou deux versets chaque jour. Et vous avez aussi une petite méditation allant d'eau de ce feuillet. que vous pouvez détacher, et même il y en a qui les collectionnent. Donc on vous encourage à nous écrire pour avoir ce calendrier. Et puis on vous offre aussi ce petit livret d'une centaine de pages, qui s'appelle « Ma destinée », et que nous offrons aussi tout à fait gratuitement à nos téléspectateurs. Donc on vous invite à nous écrire. Et puis encore aussi, pour ceux qui n'auraient pas un Nouveau Testament, et bien nous vous invitons à en faire la demande, puisque c'est quand même la base de notre raison d'être. Les messages que nous vous annonçons, les dépliants que nous avons à vous offrir, sont tous les uns et les autres basés sur la parole de Dieu. Donc vous pouvez vous faire venir ces choses-là en écrivant à l'adresse suivante. L'heure de la Bonne Nouvelle, case postale 1054, Sherbrooke, Québec. Le code postal J1H 5L3. L'heure de la Bonne Nouvelle, case postale 1054, Sherbrooke, Québec. Le code postal J1H 5L3. Merci beaucoup François. Et bien aujourd'hui, à l'émission L'heure de la Bonne Nouvelle, Jésus et les misérables. Les misérables, par définition, sont des nécessiteux, des gens qui manquent de ressources, qui ont une vie pénible, qui ont peu de valeur aux yeux des autres et même très souvent qui ont peu de valeur à leurs propres yeux. C'est intéressant de constater que Jésus s'est intéressé d'une manière toute particulière aux misérables de son époque. Pour Jésus, les misérables ont une grande valeur car ce sont des êtres créés à l'image de Dieu qui ont besoin du salut, que Jésus lui-même est venu accomplir sur la croix. C'est la raison pour laquelle de nombreux récits des évangiles parle de la rencontre que Jésus a eue avec les misérables. Il y a toutes sortes de misérables, des pauvres, des malades, des démunis. Mais il y a un état de misère qui est commune à tous les hommes. Et ça, c'est l'état de pécheur. Qu'on y croit ou pas, c'est un fait facilement démontrable que l'humanité entière souffre d'un mal terrible que seule la Bible identifie et qu'elle nomme le péché. Tous les hommes, quels qu'ils soient, sont pécheurs. Et cela rend tous les hommes misérables. Certaines personnes cachent leur état sous le masque de la religion, d'autres sous le masque du savoir-vivre, d'autres de l'instruction, du savoir, etc. Mais quoi qu'il en soit, l'homme est pécheur. Même le grand apôtre Paul, considérant la faiblesse de son état de pécheur, s'est écrié, « Misérable que je suis ». Regardons ensemble, justement, dans l'Épître qu'il écrit à l'Église de Rome, ce que Paul disait de lui-même en Romains, chapitre 7, et le verset 24. L'apôtre Paul dit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? » Paul réalisait que dans son corps, il y avait une puissance qu'il ne pouvait pas maîtriser et qu'il le forçait continuellement à faire des choses qu'il ne voulait pas faire. Et se sentant esclave de cette nature déchue, il s'est écrié, « Qui me délivrera de ce corps de mort misérable que je suis ? » de quelle façon l'apôtre, le Seigneur, intervient pour soulager ces misérables-là ? Comment il fait pour le faire ? Dans les Évangiles, on a plusieurs, comme je le disais, passages où on voit le Seigneur, justement, qui rencontre des misérables. Et un des beaux passages de la Bible qui illustre le mieux, François, la considération que Jésus a accordée aux misérables, c'est, je pense, ce texte que l'on retrouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 8, les premiers versets. Ce passage nous parle d'une femme qui a été surpris en flagrant délit d'adultère et qui a été amenée à Jésus pour que Jésus la condamne. On peut lire ensemble quelques versets qui nous parlent de cet événement en Jean, chapitre 8, les versets 3 à 5. Il est dit ici « Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple et le dirent à Jésus « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Il est question ici des scribes et des pharisiens. Et habituellement, lorsque la Bible nous parle des scribes et des pharisiens, elle souligne l'hypocrisie et la mesquinerie religieuse. Jean-Pierre, tu pourras peut-être nous expliquer là en passant qui sont ces scribes et ces pharisiens. Oui, merci Gaston de le rappeler parce qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui nous écoutent et qui se demandent quels sont ce genre d'individus qui s'appellent les scribes et les pharisiens. Eh bien, c'était en Israël les docteurs de la loi de Moïse. C'était ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de gens qui sont des théologiens par exemple. C'était ceux qui étaient chargés de transcrire la loi de Moïse, le code de la religion juive, de l'expliquer et de l'enseigner au peuple. Il y avait certainement au milieu d'eux des gens qui étaient très sincères et intègres, mais en général, ils étaient des gens qui étaient des religieux hypocrites à qui d'ailleurs Jésus a dédié l'un de ses sermons les plus durs qui nous est rapporté en Matthieu chapitre 23 où à plus de huit reprises, Jésus utilise l'expression « malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ». Et ce sont des gens qui étaient sans miséricorde, qui utilisaient la parole de Dieu, la Bible, pour condamner et pour tuer, alors que justement, Jésus est venu pour sauver et pour libérer. Alors, c'est intéressant de voir que Jésus est confronté continuellement dans les évangiles à ces gens-là. C'est toujours la religion qui est opposée à Jésus-Christ. C'est pourquoi on retrouve à nouveau notre thème de cette série « Religion ou Jésus-Christ » car c'est le thème à toute fin pratique des évangiles. Alors, eux, les pharisiens, les scribes, les propres justes, les purs, placent en plein milieu du peuple cette misérable pécheresse qui a été surpris en flagrant délit. En réalité, cette femme n'était à toute fin pratique pour eux qu'un appât pour piéger Jésus. Leur but premier n'était pas vraiment le sort de cette femme mais plutôt comment Jésus allait réagir face aux exigences de la loi de Moïse qui était la loi immuable de Dieu. La loi de Moïse, vous savez, tue effectivement de telles femmes car dans les ordonnances de Moïse, l'adultère était fortement contremandée et même la peine capitale était exigée pour ceux qui pratiquaient ce péché. Dans l'Ancien Testament, dans le livre du Deutéronome, par exemple, on peut lire ensemble au chapitre 22 du Deutéronome, le verset 22 qui justement nous rappelle cette vérité. On lit ici « Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. » Le livre du Deutéronome nous rappelle cette vérité qui était d'aussi mentionnée dans un autre livre de l'Ancien Testament, le livre du Lévitique. Alors, Jésus, qu'est-ce qu'il va faire avec le cas qu'il lui a apporté? Va-t-il tout simplement appliquer la loi de Dieu, la loi de Moïse, en disant « Oui, elle a brisé la loi, donc il faut appliquer la loi, on va simplement la lapider, c'est-à-dire qu'on va lui lancer des pierres jusqu'à ce qu'elle meure. » C'était la façon de faire des scribes et des pharisiens. Mais ils avaient oublié une chose. Ils avaient oublié qu'en agissant ainsi, ils se condamnaient eux-mêmes puisqu'il y a dans la loi de Moïse la mort de tous les hommes car la Bible dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ils insistent en disant à Jésus « Toi, que dis-tu? » Moïse dit « Elle doit mourir. Toi, que dis-tu? » Nous voyons ici vraiment l'opposition qu'ils veulent opposer à Jésus, mettre Jésus à dos à la loi de Moïse pour pouvoir le condamner. C'est très clair dans le texte de Jean 8 à Ensemble. On peut lire le Jean 8 verset 5 justement où ils disent « Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telle femme comme on vient de le lire dans le Deutéronome. Toi donc, que dis-tu? » Alors là, ils croyaient vraiment avoir coincé Jésus si vous voulez au pied du mur. Ils l'ont mis dans un coin. Ils croient que Jésus ne pourra pas s'en sortir sans être obligé de faire un accroc à sa réputation. Mais Jésus, justement, il n'entrera pas dans ce jeu mesquin. Jésus n'entre jamais, mes amis, dans la mesquinerie religieuse. Jésus va leur répondre avec un argument auquel ils n'ont jamais pensé. Jésus va leur dire ceci, qu'on peut lire en Jean chapitre 8 le verset 7. Vous avez probablement déjà même entendu cette parole. « Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Quelle parole de sagesse le Seigneur Jésus a amené pour trancher ce dilemme. Eux, ils croyaient l'avoir coincé, mais ils vont réaliser que c'est un peu le contraire qui va se produire. Ils voulaient une réponse de Jésus, ils vont avoir la réponse de Dieu pour quiconque veut accuser son semblable devant Dieu. « Celui qui n'a pas de péché lance la première pierre. » Tout homme, quel qu'il soit, possède une nature pécheresse qui est capable des pires atrocités. La Bible nous dit à plusieurs reprises que tous les hommes sont des pécheurs. C'est particulièrement vrai dans une épître, une lettre qu'on a dans le Nouveau Testament qui s'appelle l'Épître aux Romains où l'apôtre Paul va expliquer justement ce principe du péché qui habite tous les hommes. Et en l'expliquant, il fait référence aussi justement aux gens religieux qui se croyaient à cause de leur religion meilleure que les autres et qui se permettaient même de condamner les autres alors qu'ils faisaient la même chose. En Romains, justement, au chapitre 2 et au verset 1, on lit ceci, « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Alors voyez-vous, les gens qui accusaient cette femme et qui voulaient que Jésus donne son verdict, alors Jésus va retourner maintenant l'accusation sur eux. La Bible nous montre qu'il est très hasardeux à un pécheur d'accuser un autre pécheur quand il commet le même péché. Quelle fut donc la réaction des accusateurs de cette femme devant l'argument massue que Jésus a employé ? Eh bien, on peut lire encore dans le chapitre 8 de l'Évangile de Jean au verset 9, il est dit, « Quand ils entendirent cela, accusés par leur propre conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. » Quand ils entendirent cela, accusés dans leur propre conscience, quand Jésus a dit « Celui qui est sans péché lance la première pierre », ils ont tous réalisé que personne ne pouvait lancer une pierre parce que leur conscience était en train de les accuser et leur conscience leur disait qu'ils étaient tous pécheurs et tous coupables. Jésus a éveillé leur conscience et maintenant, on peut dire que c'est l'accusateur qui devient l'accusé. Tout se retourne soudainement contre eux. Ils voulaient prendre Jésus en défaut, ils voulaient tuer cette misérable, mais maintenant, c'est eux qui s'en retournent la tête basse, accusés dans leur propre conscience. Et que reste-t-il dans ce tableau ? Eh bien, il reste Jésus seul avec la femme. Et quand on y pense, on retrouve ici un des plus beaux tableaux de la grâce de Dieu. La pécheresse est le sauveur des pécheurs. Augustin a dit de ce passage, nous y voyons la plus grande misère devant la plus grande miséricorde. Et vous savez, mes amis, c'est là où doit se retrouver un jour ou l'autre tout pécheur, c'est-à-dire tout seul devant Jésus. As-tu vécu cette expérience ? T'es-tu retrouvé un jour seul face à Jésus convaincu de ton péché ? Vous savez, si Jésus n'avait pas été là, cette femme serait morte. Mais maintenant, ses accusateurs se sont évanouis. En Jean, chapitre 8, le verset 10, on lit ensemble ceci, alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ? » La meilleure chose qui pouvait arriver à cette femme, finalement, c'était que, justement, elle soit amenée à Jésus. La meilleure chose que ces scribes et ces pharisiens pouvaient faire, c'était bien d'amener cette femme à Jésus. Et la meilleure chose que peut faire quiconque, mes amis, c'est de venir à Jésus. Que va faire Jésus ? Jésus aurait pu lui lancer la pierre. Jésus aurait pu la tuer parce que la Bible dit que Jésus n'a jamais commis un seul péché. La Bible dit que Jésus est pur de A à Z. Jamais il n'a commis de péché. La Bible dit « Celui qui n'a point connu le péché, Jésus-Christ. » Et que va faire Jésus, le seul qui est habilité à pouvoir la condamner parce qu'il n'a jamais péché ? Eh bien, regardons ensemble dans la Bible qu'est-ce que Jésus va faire. Au verset 11, Jean, chapitre 8, le verset 11, elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Jésus dit « Je ne te condamne pas non plus. » Aucun homme n'a pu condamner cette misérable parce que en la condamnant, il se condamnait lui-même. Le seul qui pouvait la condamner ne la condamne pas non plus. Pourquoi ? Parce qu'il l'aime. Il ne veut pas qu'elle meure, mais il veut qu'elle vive. Dieu, mes amis, aime les pécheurs. Oh, la Bible dit que Dieu déteste le péché, mais il aime les pécheurs. Et tel est le message essentiel de toute la Bible. Tel est le message essentiel de l'Évangile. Dieu aime les pécheurs. Qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait, sachez que Dieu vous aime et Dieu voudrait changer votre vie. Dieu voudrait vous pardonner, vous libérer, car le péché devient un esclavage sur les hommes. Jésus a dit à cette femme, je ne te condamne pas, va. Jésus a libéré cette femme. Il l'a pardonnée, je ne te condamne pas non plus. Et ce que Jésus a fait pour cette femme, mes amis, il est prêt à le faire pour quiconque veut bien venir à lui. Jésus peut vous libérer de l'esclavage du péché, vous pardonner, vous renvoyer libre et ce qui est encore mieux, vous donner la force de vivre une vie nouvelle. Parce que vous savez, le péché est un esclavage, on est toujours porté à retomber dans les mauvaises habitudes. Mais si Dieu n'intervient pas dans notre vie pour changer notre vie, nous sommes, il n'y a pas de solution. Mais Jésus est la solution. C'est ça l'Évangile. J'ai Dieu qui aime les pécheurs. En Jean, chapitre 3, justement, le verset 16, c'est un peu ce qu'on peut, on a appelé le verset qui résume tout le message de la Bible. Il est dit en Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, mes amis, c'est-à-dire vous et moi. Dieu nous aime tant qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui. Il faut croire en Jésus-Christ. Il faut mettre notre confiance en lui, le recevant comme Sauveur et Seigneur si on veut avoir la vie éternelle et ne pas périr. Oh, mes amis, Jésus n'est pas venu pour juger les hommes. Jésus n'est pas venu pour juger cette femme. Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Encore dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 17, le verset qui suit, le verset 16 qu'on vient de lire, se lit comme suit. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celle qui devait être morte d'une mort ignominieuse, terrible, sanglante, sous les pierres de ses accusateurs, est maintenant libre, libérée par Jésus. Voilà comment Jésus agit à l'égard des misérables. C'est le triomphe de la grâce sur la condamnation de la loi. C'est le plus bel exemple de l'amour de Dieu pour les pécheurs. As-tu expérimenté cet amour de Dieu? Pourquoi pas venir à Jésus maintenant avec ton péché pour trouver le pardon et la vie éternelle? C'est ce que Jésus a en réserve pour tous ceux qui viennent à lui dans la repentance. comme cette pauvre misérable, tu peux trouver en Jésus la liberté et en lui seul. Pour venir à Jésus, il faut que tu reconnaisses que tu es pécheur. La Bible nous dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit que personne ne pourra se tirer d'affaires tout seul. Aucune religion, aucune œuvre ne peut sauver un individu. On est tous incapables de se sauver soi-même. Nous sommes pécheurs perdus, mes amis. Il faut reconnaître ça. Tant et aussi longtemps que tu n'auras pas reconnu que tu es un pécheur perdu, que tu mérites l'enfer, il n'y a pas possibilité de salut pour toi. Tout commence là. Mais la Bible dit que lorsqu'on a reconnu notre état de pécheur, nous devons nous tourner vers le Christ qui meurt sur la croix portant nos péchés. Il est la solution. Il faut se repentir, tourner le dos à notre péché et se tourner vers le Christ et lui donner notre vie. Donner sa vie sans réserve à Jésus. Voudrais-tu le faire maintenant? Voudrais-tu lui donner ta vie? Tu n'as qu'à lui dire Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que c'est mes péchés qui t'ont fait souffrir et mourir sur la croix. Mais Seigneur, j'ai entendu aujourd'hui que tu n'es pas venu pour me juger, mais que tu es venu pour me sauver. Eh bien Seigneur, sauve-moi. Je me donne à toi maintenant. Si tu fais cette prière sincère, tu verras que le Christ va te prendre en main et ta vie va être nouvelle. Une vie pardonnée, une vie renouvelée, vécue avec Dieu. Tu peux le faire si tu viens à Jésus dès maintenant. Oh mon ami, viens à lui sans tarder. J'ai tout reçu du Père de mon Créateur. Déjà il me connaissait alors qu'il me formait. Il m'a voulu ainsi, il m'a donné la vie. Son amour aujourd'hui est ce qui me remplit Le seul amour est l'amour de Dieu pour les hommes. Le seul amour est l'amour de la croix. Le seul amour a fait sa demeure dans nos cœurs et cet amour sera toujours entre nous. Et maintenant, en ce jour, je te donne mon amour. Il vient d'une source pure car Dieu en est la nature. Cet amour, je veux le donner à toi, mon bien-aimé. Et pour toi seul, à jamais, je suis réservée le seul amour Le seul amour est l'amour de Dieu pour les hommes. Le seul amour est l'amour de la croix. Le seul amour a fait sa demeure dans nos cœurs et cet amour sera toujours entre nous. Et cet amour sera toujours entre nous. sans amour et cet amour est l'amour est l'amour ou un amour est l'amour qui nous a fait pour nous. Merci, Sophie, pour ce beau chant qui nous parle de l'amour de Christ, de l'amour de Dieu pour nous. Merci, Jean-Pierre, pour ton message ce matin. Merci, François, pour nous avoir parlé de cette offre et on espère que les gens, aujourd'hui, vous allez justement nous écrire Et puis, si vous avez des commentaires sur l'émission d'aujourd'hui, ou encore des questions d'ordre spirituel, bien, écrivez-nous, vous pouvez nous parvenir à vos questions, il nous fera le plaisir de vous répondre. Et j'aimerais terminer, justement, avec ce beau verset, quand j'écoutais notre ami Jean-Pierre, qui se trouve dans l'Épître aux Romains, qui nous dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. » Avez-vous pris le temps de méditer, de penser, justement, cet amour de Dieu pour nous, des pécheurs, des coupables, des gens, des misérables? Nous méritions quoi? Nous méritions le jugement, nous méritions d'être bannis parce que Dieu est saint, mais Dieu dans son amour. Il nous a donné son fuse unique, comme on l'a vu, justement, à l'écran, à travers cette émission dans le message de Pierre. « Car Dieu a tant aimé le monde. C'est vous, c'est moi. Dieu a tant aimé. » Lorsque nous étions dans nos péchés, lorsqu'on aimait vivre dans notre péché, l'amour de Dieu pour nous. Dieu nous a aimés. Dieu déteste le péché, mais Dieu aime le pécheur, c'est vous et moi. Et Dieu prouve son amour envers nous. « Puis enfin, c'est dit, hein, à plus forte raison maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés, sauvés par lui de la colère. » Quelle belle parole, quel beau mot que de savoir qu'on est sauvés. Oui, on peut savoir, puis on doit savoir. Mais ceci, en acceptant le pardon du Seigneur, en se mettant à l'abéri, si vous voulez, de son oeuvre pour vous et moi. Pourquoi pas le faire aujourd'hui? Pourquoi pas lui demander de vous pardonner, puis vous donner à lui sans réserve, et puis commencer une nouvelle vie avec lui? Oui, cher ami, c'est là votre responsabilité. Pourquoi pas le faire aujourd'hui? Alors, Gaston Jolais, ici, on vous dit « Bonne semaine à tous et puis à la semaine prochaine. » Pour recevoir gratuitement la documentation annoncée dans cette émission, écrivez à l'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054, Sherbrooke, Québec, J1H 5L3. Nous répétons, case postale 1054, Sherbrooke, Québec, J1H 5L3. Sous-titrage Société Radio-Canada